EXODE, CHAPITRE 26 De plus tu dois faire le tabernacle de dix tentures de fin lin retor, de bleu, et de pourpre et d'écarlate, tu dois les faire avec des chérubins d'un ouvrage recherché. La longueur d'une tenture doit être de vingt-huit coudées et la largeur d'une tenture de quatre coudées, et chaque tenture doit avoir la même mesure. Les cinq tentures doivent être assemblées l'une à l'autre, et les cinq autres tentures doivent être assemblées l'une à l'autre. Et tu dois faire des brides de bleu le long du bord d'une tenture depuis la lisière de l'assemblage, et de même tu dois faire au bord extérieur d'une autre tenture, dans l'assemblage de la seconde. Tu dois faire cinquante brides à une tenture et tu dois faire cinquante brides le long de la tenture qui est dans l'assemblage de la seconde, afin que les brides puissent être en face l'une de l'autre. Et tu dois faire cinquante agrafes d'or et assemblera les tentures ensemble avec les agrafes, et ceux-ci doivent former un tabernacle. Et tu dois faire des tentures de poils de chèvre pour être une couverture sur le tabernacle, tu dois faire onze tentures. La longueur d'une tenture doit être de trente coudées et la largeur d'une tenture de quatre coudées, et les onze tentures doivent être toutes de la même mesure. Et tu dois assembler cinq tentures à part, et six tentures à part, et tu dois doubler la sixième tenture sur le devant du tabernacle. Et tu dois faire cinquante brides le long du bord de la tenture qui sera à l'extrémité de l'assemblage et cinquante brides le long du bord de la tenture qui joint la seconde. Et tu dois faire cinquante agrafes de cuivre jaune et tu mettras les agrafes dans les brides et tu assembleras la tente pour qu'elle puisse former un tout. Et le restant qui reste des tentures de la tente, la moitié de la tenture qui reste, doit être suspendue sur l'arrière du tabernacle. Et une coudée d'un côté et une coudée de l'autre, de ce qui reste dans la longueur des tentures de la tente, doit être suspendue sur les côtés du tabernacle de ce côté et de l'autre côté pour le couvrir. Et tu dois faire pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de blaireau par-dessus. Et tu dois faire pour le tabernacle des planches en bois de chittim placées debout. Dix coudées doivent être la longueur d'une planche et une coudée et demi doit être la largeur d'une planche. Deux tenons doivent être à chaque planche, bien agencées l'un contre l'autre, ainsi dois-tu faire pour toutes les planches du tabernacle. Et tu dois faire les planches pour le tabernacle, vingt planches sur le côté sud, tournées vers le sud. Et tu dois faire quarante emboîtements d'argent sous les vingt planches, deux emboîtements sous une planche pour ces deux tenons, et deux emboîtements sous une autre planche pour ces deux tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, du côté nord il doit y avoir vingt planches, et leurs quarante emboîtements d'argent, deux emboîtements sous une planche, et deux emboîtements sous une autre planche. Et pour les côtés du tabernacle vers l'ouest, tu dois faire six planches. Et deux planches tu dois faire pour les coins du tabernacle, des deux côtés. Et elles doivent être assemblées ensemble au-dessous et elles doivent être assemblées ensemble au-dessus de son haut avec un anneau, ainsi doit-il être pour les deux, elles doivent être pour les deux coins. Et il doit y avoir huit planches et leurs seize emboîtements d'argent, deux emboîtements sous une planche et deux emboîtements sous une autre planche. Et tu dois faire des barres de bois de Chittim, cinq pour les planches d'un côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches de l'autre côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle, pour les deux côtés, vers l'ouest. Et la barre du milieu au centre des planches doit coulisser d'une extrémité à l'autre. Et tu dois plaquer d'or les planches et faire leurs anneaux d'or, pour y placer les barres, et tu dois plaquer les barres d'or. Et tu dois dresser le tabernacle selon la façon qui t'a été montrée sur le mont. Et tu dois faire un voile de bleu, et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retort d'un ouvrage recherché, avec des chérubins doit-il être fait. Et tu dois le suspendre sur quatre colonnes de bois de Chittim plaqués d'or, leurs crochets doivent être d'or, sur les quatre emboîtements d'argent. Et tu dois suspendre le voile sous les agrafes, pour que tu puisses faire entrer là-haut dedans du voile l'arche du témoignage, et le voile doit vous séparer d'entre le lieu saint et le lieu le très saint. Et tu dois mettre le siège de miséricorde sur l'arche du témoignage dans le lieu le très saint. Et tu dois placer la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, sur le côté du tabernacle vers le sud, et tu dois mettre la table sur le côté nord. Et tu dois faire une tenture pour la porte de la tente de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retort, exécuté en ouvrage brodé. Et tu dois faire pour la tenture cinq colonnes en bois de Chittim, et les plaquer avec de l'or, et leurs crochets doivent être d'or, et tu dois fondre cinq emboîtements de cuivre jaune pour eux.